... Bien. Bien. Bonsoir pour cette première soirée du festival, du festival de la partie astro. Alors pour ceux qui sont déjà venus, vous vous souvenez sans doute qu'on a, depuis deux ans, décidé de faire un petit clin d'œil à notre parrain, Hubert Reeves, dont un des derniers ouvrages s'appelle Sur le banc du temps qui passe. Et on invite les conférenciers, les astrophysiciens qui participent à ce festival à s'installer sur ce banc et puis à dire ce qu'ils ont envie de dire. En fait, le but du banc du temps qui passe, c'est de faire autre chose que de la science, autre chose que de l'astronomie, autre chose que des cours. C'est plutôt d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et je leur dis, si pour vous ce qui est important c'est le silence, asseyez-vous, faites une minute ou deux minutes de silence et ça sera très bien. Et si vous avez envie de faire écouter un morceau de musique parce qu'il vous plaît, faites pareil. Donc c'est ça l'exercice qu'on demande. Un exercice qui permet de sortir un petit peu des habitudes, un petit peu du rôle de l'enseignant et puis de nous exprimer peut-être un peu plus de leur nature profonde, de leurs envies, de leurs craintes, je ne sais pas. Voilà, alors la première cette année qui a accepté de se prêter à ce petit jeu, c'est Brigitte Zanda qui n'est pas vraiment nouvelle au festival et qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle et qui exerce un très beau métier qui est le métier de météoritologue. Voilà, je crois que c'est un mot qui a été inventé récemment d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est le mot officiel. C'est une traduction choisie d'un mot météoritologue. D'accord. Bon, écoutez, maintenant qu'elle est en pleine lumière, je lui cède la parole et je reviendrai tout à l'heure pour vous parler de Peter. Bonne soirée. Bonsoir à tous, à toutes. Je voudrais dédier ce temps qui passe à tous nos amis libanais qui sont actuellement dans le chagrin et dans la tristesse. Leur dire qu'on pense très fort à eux et aussi qu'on a confiance dans leur énorme capacité de résilience. Ce soir, j'ai choisi de vous lire une lettre écrite par Antoine de Saint-Exupéry en juillet 1943, c'est-à-dire à peu près un an avant sa mort, qui est adressée à un général dont on ne connaît pas le nom. J'ai trouvé que ce texte avait beaucoup de résonance avec la conférence que je vais vous faire un peu plus tard dans le festival où je vais vous parler de Théonore Monodau qui était un naturaliste voyageur. Je viens de faire quelques vols sur P-38. C'est une belle machine. J'aurais été heureux de disposer de ce cadeau-là pour mes 20 ans. Je constate avec mélancolie qu'aujourd'hui, à 43 ans, après quelques 6500 heures de vol sous tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ce n'est plus qu'un instrument de déplacement, ici de guerre. Si je me soumets à la vitesse et à l'altitude, à un âge patriarcal pour ce métier, c'est bien plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma génération que dans l'espoir de retrouver des satisfactions d'autrefois. Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l'est pas. C'est sans doute quand j'avais 20 ans que je me trompais. En octobre 1940, de retour d'Afrique du Nord, où le groupe 233 avait émigré, ma voiture étant remisée exempte dans quelques garages poussiéreux, j'ai découvert la carriole et le cheval, par elles l'herbe des chemins, les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à 130 km à l'heure. Ils se montraient dans le rythme vrai, qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n'avaient pas pour fin exclusif de faire tomber la moyenne, ils redevenaient vivants, ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l'herbe aussi avait un sens, puisqu'ils la broutaient. Et je me suis sentie revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée. Je suis injuste, elle l'est en Grèce aussi comme en Provence. Et il m'a semblé que durant toute ma vie, j'avais été un imbécile. Tout cela pour vous expliquer que cette existence crée guerre au cœur d'une base américaine, ces repas expédiés debout en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2600 chevaux dans une sorte de bâtisse abstraite où nous sommes entassés à trois par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n'a rien qui me caresse le cœur. Ça aussi, comme l'émission sans profit ou espoir de retour de juin 1940, c'est une maladie à passer. Je suis, entre guillemets, malade, pour un temps inconnu. Mais je ne me reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie, voilà tout. Aujourd'hui, je suis profondément triste et en profondeur. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute sustance hymène, qui n'ayant connu que le bar, les mathématiques et les bugatis comme forme de vie spirituelle, se trouvent aujourd'hui dans une action strictement grégaire qui n'a plus aucune couleur. On ne sait pas le remarquer. Je hais mon époque de toutes ses forces. L'homme y meurt de soif. Ah, général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j'avais la foi, il est bien certain que, passée cette époque de, entre guillemets, « job nécessaire et ingrat », je ne supporterais plus que Solène. On ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu'à entendre un chant villageois du 15e siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste que rien que la voix du robot, de la propagande, pardonnez-moi. Deux milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne contiennent plus que le robot, ce fond robot. Tous les craquements des 30 dernières années n'ont que deux sources. Les impasses du système économique du 19e siècle, le désespoir spirituel. Pourquoi Mermoz a-t-il suivi son grand adhé de colonel sinon par soif ? Pourquoi la Russie ? Pourquoi l'Espagne ? Les hommes ont fait l'essai des valeurs cartésiennes, or les sciences de la nature, ça ne leur a guère réussi. Il n'y a qu'un problème, un seul. Redécouvrir qu'il est une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse qui n'en est qu'une forme, bien que peut-être la vie de l'esprit conduise à l'autre nécessairement. Et la vie de l'esprit commence là où un être, un, est conçu au-dessus des matériaux qui le composent. L'amour de la maison, cet amour inconnaissable aux Etats-Unis, est déjà de la vie de l'esprit. Et la fête villageoise, et le culte des morts. Je cite ça car il s'est tué depuis mon arrivée ici, deux ou trois parachutistes, mais on les a escamotés, ils avaient fini de servir. Cela, c'est l'époque, non de l'Amérique. L'homme n'a plus de sens. Il faut absolument parler aux hommes. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... Il a l'air comme ça extrêmement sérieux et dans ses travaux, tous les jours, il est sérieux. Mais il a quand même quelque chose qu'il caractérise et qui est un peu différent, c'est qu'il adore jouer au ballon. En fait, sa passion, c'est le ballon. Pas le ballon rond, mais les ballons d'une manière générale. Ça lui plaît beaucoup et il y consacre pas mal de temps. Et alors, comme il y consacre pas mal de temps, comme il avait envie de pouvoir jouer au ballon, il a imaginé plein d'expériences, plein de choses qui permettent à l'astronomie de progresser à travers ces ballons qu'il envoie régulièrement dans le ciel. Merci de nous faire rêver. Merci de nous faire rêver avec des ballons et de nous rappeler qu'on est tous encore des grands enfants. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci Bruno pour cette invitation, une fois de plus. D'abord, une confiance parce que je crois que Bruno va maintenant comprendre que je suis un imposteur. Je suis venu ici bientôt 30 ans dans ce festival, toujours en chemise blanche. Mais en vérité, je ne suis pas vraiment un astrophysicien. Je ne joue pas vraiment dans la catégorie de certains des grands parce que je suis en vérité chemise et col bleu, pas col blanc. Et je joue effectivement avec des ballons stratosphériques depuis ma thèse, même avant ce qui est aujourd'hui l'équivalent du master, je faisais dans les ballons. Et donc, je suis plutôt du côté de l'ingénierie en vérité, même si Bruno m'a donné la chance ici de parler de plein de choses qui sont vraiment des thèmes astrophysiques. Mais aujourd'hui, il a accepté de me laisser parler de mon vrai métier, les ballons. Et je vais vous parler de ce que les ballons stratosphériques ont apporté à l'astronomie. Je vais vous parler des messages, des messagers, et comment l'astronomie ballon a travaillé dedans. Et puis, je vais faire une petite revue sur l'utilisation de ce qui se fait avec des ballons en astronomie. Bien sûr, avec un œil un peu sur les anecdotes de ma propre carrière. Commençons peut-être par exactement il y a un an. Ici, Astrojeune, à Florence, dans le cadre du 29e festival. Et puis, vous voyez une quinzaine de jeunes qui, avec les gens de l'Irap, surtout ici un jeune nouveau du CNES d'ailleurs, il était thésard chez nous, prépare cette expérience, l'architecture, la mécanique. Après, ils intègrent les parties instrumentales pour à la fin arriver à une petite nacelle qui s'appelait l'Hermès et qui était donc lancée le 8 août. Ici même, vous avez la petite vidéo que l'Universiel, cette sous-association a fait, le lancement depuis le stade juste derrière, la région autour de Florence, le ballon qui va jusqu'à 30 km et qui après est recherché et qui revient. Et on aura reçu plein de données. Et comme vous voyez, ça c'est une photo depuis le ballon juste avant l'éclatement. Mais on voit bien que le ciel est noir, même du jour, donc vous êtes au bord de l'espace. Donc on peut faire plein de choses ici, au-dessus de Florence, avec des moyens assez modestes, même avec des gamins d'astrogènes, une quinzaine de jeunes. Après, c'est bien sûr quelque chose que tous les Français connaissent bien parce que c'est un sport très français. Tout le monde se souvient de la première montgolfière qui a amené ce fameux mouton, le canard et le coq en 1783, avant la Révolution, imaginez-vous. Après, avec la première montgolfière, le premier homme qui volait, vraiment. Ensuite, le premier ballon à gaz, qui n'est plus à air chaud, mais à gaz. Dans la même année, à un mois près, c'est énorme. Et puis la première rosière, un hybride gaz montgolfière, qui va avoir une importance quand Picard fait son tour du monde avec justement une rosière. Donc c'est un sport très cocorico, dans un sens, il faut dire. Maintenant, pourquoi ferait-on des ballons ? Bien sûr, la science. Mais il y a d'autres raisons. D'abord, bien sûr, comme souvent, stratégiques. Les militaires en utilisent pour la météo, pour barrer les forces de l'air des autres, de rentrer dans les guerres mondiales passées. Les Japonais avaient des bombes à feu qui traversaient le Pacifique, qui s'écrasaient en Californie, qui faisaient assez peu de dégâts, mais un peu de terreur. Économiques, encore une fois, la météo. Joël est là. Les ballons-sondes, on ne sera pas là. On en fait toujours, même avec toute l'aviation. Il y a la pub, bien sûr. Et puis, Google a commencé à faire des relais téléphoniques, du 4G mobile, qu'on met surtout dans les zones où il y a des catastrophes. Et puis, juste parce qu'on peut. Vous vous souvenez de l'Autrichien fou qui saute, du pilote de chaise longue de jardin qui a fait un vol au-dessus de Los Angeles et qui est descendu en tirant avec un revolver dans une grappe de ballon pour revenir. Et puis, un poil plus sérieux, le tour du monde du Breitling Orbiter avec, justement, une rosière. Bon, ça, bien sûr, c'est tous des raisons bien louables. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la science ? Un peu de l'histoire, là aussi. 1858, la photo venait d'être inventée. Nadar Photographie, Paris. La photographie elle-même a disparu. 1912, le début de la science spatiale sous un ballon. On a une histoire commune entre la science des rayons cosmiques et les ballons scientifiques, qui est un peu plus d'un siècle. Après, la fameuse, ça, c'est seulement quelques 5 000 mètres, là, M. Hess, M. Picard, il rentre dans la stratosphère, le premier homme dans la stratosphère. Et puis, Auduandolphus, qui fait carrément dans une nacelle équipée d'un télescope et de lui-même, comme opérateur, fait des vols dans la stratosphère pour la planétologie et la physique solaire. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais aussi agrémenter avec quelques anecdotes l'histoire de ces ballons, parce que j'en suis depuis un petit moment, depuis ma thèse, avec des télescopes pour les rayons gamma, surtout, mais récemment aussi avec des télescopes pour les rayons cosmiques. Je parlerai surtout des deux ballons qu'on a fait ici avec le CNES, clair et zoeballon. Mais bon, alors quelles sciences peut-on faire avec un ballon stratosphérique ? Tout à l'heure, vous allez re-regarder le ciel, qui est bien sûr qu'une petite partie de ce qui est visible, il y a ce qui est en dessous. Souvent, on représente le ciel ici par cette sorte de ballon de rugby, c'est aucune allusion à Toulouse, qui lui-même fait qu'une tranche dans toutes ces longueurs d'onde, la tranche visible, dans toutes les longueurs d'onde, invisible, donc le visible est quelque part au milieu ici. On a des télescopes pour le visible, mais il y a plein de télescopes qu'on utilise, parce qu'on ne les utilise pas au sol, ce sont des télescopes spatiaux, dans les UV, les X et les gamma, les infrarouges, les submillimétriques. C'est qu'ici, au bout, dans les télescopes radios, on peut refaire l'astronomie depuis le sol. Tout le reste ici, ça symbolise l'atmosphère, et opaque, comme on a vu tout à l'heure dans les questions, pour les rayons gamma, c'est plutôt une bonne chose qui ne nous traverse pas l'atmosphère. Donc on fait effectivement toutes ces sciences dans l'espace et avec des ballons qui sont juste à la frontière de l'espace. Commençons avec les UV. Oups, un peu glissé là, les UV sont que du côté droite, du visible, désolé. Je vous donne très vite un aperçu de quelques nacelles français de Marseille, Scap et Fouca. Je crois que les messieurs juste en face ont dû avoir connaissance de ça, qui ont fait des images des galaxies en ultraviolet. Ce n'est pas encore très très bon, mais ces nacelles, Scap et Fouca ont permis, plus tard, aux mêmes équipes, de faire un satellite qui s'appelait Galex, qui faisait des surveys de galaxies sur tout le ciel. Et regardez, là, bien sûr, on a un peu gagné, mais sans cette technologie-là, on n'aurait jamais commencé. D'ailleurs, nos amis ici, l'an dernier, ils ont fait une ascension. Ça s'était lancé à 12h45. C'est arrivé à peu près à 14h30, à 30 000 km. Ça, c'est l'altitude. Et là, c'est le flux UV. Pendant la diffusion dans la troposphère, dans la basse couche de l'atmosphère, jusqu'à 10 km, ça monte et descend un peu quand on n'a plus de diffusion. Après, on voit clairement, le flux solaire monte et redescend avec ceci. Ça, c'est une très vieille question. C'est une question qui tardait la science. Quel est le spectre ultraviolet du Soleil ? C'est une des premières questions et c'est la première astronomie spatiale qui a été faite par deux Allemands, Eric et Victor Regener, qui ont effectivement, avec un ballon, quasiment aux mêmes altitudes que nos astrogènes. On fait une ascension. Vous voyez là, l'ascension, la descente. Ils font chaque fois une photo du spectre. Et là, on va vers les courtes longueurs d'onde, donc vers les UV. Ça, c'est le visible. Et vous voyez, on va de plus en plus loin. On va jusqu'à 287 nanomètres. Normalement, on s'arrête dans les 400 nanomètres dans le visible. Donc, la première fois qu'on a pu y aller. Ça, c'est le premier spectre fait dans l'espace. D'un astre, le Soleil, en UV. Et bien sûr, ces gens ont voulu continuer. Et ça, une petite anecdote dans l'anecdote, c'est même, on demandait d'aller sur la première fusée quelques années plus tard. En vérité, c'était en 1945. Et là, c'est un peu le côté obscur de toute cette histoire de la science spatiale. Parce que ça, c'est à Penemund, la base de tests allemande pour une fusée qui s'appelait Vengeance 2, qui était tirée vers Amsterdam et vers Londres. Et c'était la première fusée qui partait parabolique dans l'espace. Et ces mêmes Regeners ont dessiné un tonneau UV, un satellite de recherche, avec ici un réflecteur qui existe encore. Et le reste, la manip a disparu. On peut dire, à trois semaines près, cette manip-là aurait été la première manip scientifique spatiale lancée par une fusée. Ça nous laisse des fois un peu réfléchir. Et puis, ce qui fait réfléchir presque plus, bien sûr, tous ces fusées et les scientifiques étaient récupérés. Et en 1946, une année plus tard, ils commençaient à faire la même chose. Ils faisaient un spectromètre UV qui était mis dans une fusée V2, récupérée aussi en Allemagne. Et ce monsieur Taouzi, ils ont tout de même gâché trois ou quatre fusées parce qu'ils n'avaient pas prévu le parachute. Donc, ça, chaque fois, ça s'est scratché. Et la quatrième, après, ils ont pu récupérer le rouleau photographique avec ses spectres. Vous voyez l'altitude et le spectre qui descend ici dans l'UV. Donc, ça, pour nous rappeler que toute cette histoire, la science spatiale et les gens qui font des métiers, des fois, sont un petit peu plus martiens, un peu plus militaires, eh bien, souvent, c'est extrêmement proche. On pourrait discuter pourquoi les Américains et les Allemands pendant la guerre, ils étaient tellement intéressés pour faire des spectres en UV. Ça, c'est une discussion que je pourrais vous faire, mais ça n'a pas lieu ici. On saute d'un cran, on va maintenant dans les infrarouges ou plutôt les submillimétriques et puis, je vous montre un ballon que vous n'avez peut-être pas encore vu. Certains des plus anciens l'ont peut-être vu avec de leurs yeux quand ils passaient dans le ciel. Ça s'appelait écho. C'est une sphère de 30 mètres de diamètre du millard aluminisé qui, après, rentre une fois qu'elle est pliée dans ces deux calottes. Et avec ça, on voulait faire surtout de la télécommunication passive, un ballon énorme dans le ciel qui sert juste comme réflecteur. Donc, on balance une onde radio dessus et elle est réfléchie et elle revient de l'autre côté de la planète. Comme ça, on pensait faire des télécoms avant qu'on avait des satellites. Et ce qui est très intéressant dans le contexte astrophysique, une fois que ce projet a été abandonné, l'antenne qui était utilisée pour faire ces réflexions du côté américain, c'est l'antenne de Holmdel. Là, voilà. Et les deux physiciens, Penzias et Wilson, qui s'occupaient de cette histoire, de ce projet jusqu'à ce que c'était annulé, ils ont dit qu'on va quand même encore trouver la raison pourquoi on a toujours eu trois kelvins de trop dans ce récepteur et ils ont trouvé, on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, le rayonnement de fond cosmologique, le fond diffus cosmologique, un rayonnement qui semble être d'abord totalement homogène et qu'après, on a commencé à décrypter dans le détail. Le dernier qui a fait ça, c'est le satellite Planck. qui a fait la carte la plus détaillée du fond cosmologique diffus avec ce détecteur-là. Et les gens qui ont fait ce détecteur, ils ont dit tiens, on pourrait prendre le prototype qu'on a et on le met sur un ballon qu'on appelle Archeops et on va être plus rapide encore que les concourants américains qui ont fait une manip juste avant Planck qui s'appelait WMAP et on leur a arraché les découvertes des écailles angulaires, les grumeaux angulaires liés au premier pic acoustique, le fait que l'univers est plat, comme tout à l'heure une question à Jacques a montré que l'univers a une géométrie euclidienne à peu près, on pense. On n'a peut-être pas la vue assez longue mais on ne sait pas combien le ballon est plat ou courbe, mais le fait que notre univers est euclidien et aussi le fait qu'il a exactement 13,7 milliards d'années, c'était déjà dans les cartes du ciel de Archeops avant que WMAP passe dessus et Planck après couronne tout ça. Donc, on a juste lancé le prototype et hop, on a arraché rapidement une découverte. Et ce qui est presque encore plus important dans cette expérience ballon, je vous montre les gens, les acteurs qui étaient sur le projet Archeops, Jean-Luc Buget, le chef, ses chefs de projet, les data managers, les gens qui ont été des étudiants à l'époque. sur Planck, on n'a pas seulement mis au point une manip grâce à la technologie ballon qu'on a testée, mais aussi, on a formé toute une génération de scientifiques. Le chef, c'est le même, ses managers, c'est les mêmes, les thésards sont devenus, les post-docs et les gens qui analysaient les données de Planck. Donc, une grande partie du succès de Planck, pourquoi ça marchait si bien ? C'est parce que et la techno et les personnes sont passées par une phase ballon. Pour des raisons de temps, je passe rapidement, je saute les rayons X et j'arrive tout de suite dans les rayons gamma. Je suis un peu plus à la maison et donc, d'ailleurs, quand j'avais encore des cheveux, on a fait une expérience qui s'appelait Hexagone, visiblement un peu française, mais il y a aussi des gens de Californie qui sont dedans et on a étudié l'antimatière en forme électronique, un diagramme quelconque, peu importe, on s'est rendu compte, plus que le champ du télescope était grand, plus qu'on voyait des électrons d'antimatière s'anniler dans la galaxie. cette même technologie a été transférée ici, au sein d'un détecteur qui s'appelle SPI, spectromètre intégral, qui a ensuite observé ces mêmes positrons et a fait la première carte du ciel, grâce, bien sûr, à ce qu'on a appris sur les ballons. Et puis, certains, qui étaient juste post-doc ici, après ont dessiné la manip qui, un peu comme j'ai montré plus tard à Mademoiselle, fonctionne par projection d'ombre. On projette l'ombre de ce masque comme je projette ici l'ombre de ma main sur un plan qui serait le plan détecteur et quand j'ai l'ombre et la main, je peux retracer l'endroit où se trouvait la source, au moins la direction. Donc ça, c'est une énorme avancée pour nous. On a la première carte d'électrons d'antimatière dans l'univers. La plupart est ici dans le centre galactique. Une partie est dans le plan. Je pourrais bien sûr dans les questions répondre à ce que c'est. Ce n'est pas l'objectif cette fois-ci. C'est certainement des phénomènes plutôt naturels comme la radioactivité et juste la production de paires à côté d'objets compacts. Bon, ça, c'est la méthode principale pour faire de l'astronomie en gamma, la projection d'ombre. J'ai juste, on appelle ça aussi une optique géométrique. Il y a effectivement une optique quantique et le grand jeu serait un jour de focaliser les gammas. Mais bon, ce n'est pas possible parce que les gammas sont tellement pénétrants qu'on ne peut pas faire. Bon, c'est pour ça qu'on s'y est mis. On a construit donc essentiellement avec des étudiants, ça c'est un étudiant de maîtrise, maintenant ce serait master à Toulouse, on règle des petits cristaux, presque 600 cristaux, et puis on a mis au point une lentille gamma qui focalisait dans une seule direction des photons sur un détecteur un peu plus loin. donc ça c'est tout à fait ce qu'on a essayé de faire. Tout le monde croyait que c'était impossible sauf un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. On l'a fait. Ici, le lancement, donc il y a une grande focale, donc ce télescope a prêté gerber et regardé la nébuleuse du crabe. Vous voyez, en même temps comme le CNES lance les ballons d'une manière extrêmement douce et élégante. Le ballon principal se lève ici, il est attaché par cet auxiliaire ici qui joue le rôle de grue à la nacelle principale et quand tout ce train-là commence à se redire, les gens lâchent et tout part avec le vent. S'il y a un peu de vent de surface, on peut lancer quand même. Plus tard, les auxiliaires se déclenchent ce ballon monte. Il monte donc à 40 km. Donc tout ça, tout ça, on va voir mieux ici, tout ça, c'est du ballon. Au sol, tout ça, c'est du ballon jusqu'ici où le parachute commence. Donc en haut, tout ça, c'est gonflé. Donc ça, c'est le ballon. La nacelle est quelque part ici en dessous. On ne voit pas très bien. Voilà, c'est la nacelle et ça fait un peu plus d'une centaine de mètres. pour un volume total ici de 600 000 mètres cubes, il fallait ça pour lever 500 kilos. Et puis ça, c'était dans le bon temps encore, en 2001, que c'était encore possible de faire voler des nacelles de 500 kilos en France. Je crois que notre manip claire, la Lantigama a été une des dernières. Elle monte un peu vers Turin, ici de Pigap, et après traverse le sud de la France. Mes collègues à Toulouse ont eu l'impression que ça passait au-dessus de Toulouse. Bon, c'était quand même à 40 kilomètres. On a l'impression que c'était là-haut en pleine journée. Et puis, parce qu'on est dans le monde réel, je vous montre ici la descente. Ça se fait sous parachute. Malheureusement, ici, des trois parachutes, seulement un s'est vraiment ouvert. Là, la nacelle qui est regerbée. Et puis, on atterrit. Et pour être franc, il n'y a encore jamais eu des gros dégâts, certainement jamais des dégâts personnels. Même ici, on pourrait penser qu'on n'est pas très loin. Mais bon, ça a largement passé. Voilà. Et ensuite, on va chercher la manip avec un hélico, bien sûr. cette manip a dû pointer très très précisément la nébuleuse du crabe. C'est l'antigama et focaliser sur ce détecteur. Il fallait donc tenir tout ça à quelques secondes d'arc près. À quelques secondes d'arc, c'est comme d'ici à Marseille, à peu près la taille d'une voiture. Donc, il faut vraiment pointer très finement. C'est possible sous ballon. Et nous avons prouvé pour la première fois qu'on pouvait focaliser même, ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça, c'est la nébuleuse du crabe. Il n'y a que 33 photons. On a presque autant de papiers publiés que de photons avec les papiers, bien sûr, qui décrivent la technologie et la cristallographie qu'on a dû faire pour faire ça. Ce que je voudrais relever ici, qu'on avait un calendrier et un budget du CNES, on a tenu tous les deux. On a été lancés en moins de trois ans. Donc, ces technologies de cette lentille claire, elle nous a permis après de proposer des observatoires spatiaux. Pour le moment, ils ne sont pas encore en réalisation, mais on ne les espère pas qu'un des futurs télescopes va être capable de focaliser une grande surface de collection sur un petit détecteur et comme ça, battre le problème de bruit de fond que nous avons normalement en rayon gamma. Je reviens tout de même encore sur cette troisième optique, l'optique gamma qui passe par un ricochet. Donc, le photon arrive, il est ricoché dans ses plans et arrêté dans un deuxième plan. On fait ça avec des collègues américains. Ça s'appelle COSI parce que la diffusion s'appelle une diffusion Compton. Compton Spectromètre I-Majer que vous voyez ici pendant un lancement aux US. Et puis, ça me donne l'occasion de vous montrer que de temps en temps, il y a un peu de casse. Donc là, c'est un lancement en Australie. Les Américains lancent avec une grue et puis, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment selon plan et le monsieur ici, il court très vite. Donc là, oups, plusieurs années de... Encore une fois, parce que personne n'était heureusement blessé. Mais bon, après ça, bien sûr, vous imaginez bien, il y a eu des enquêtes et le ballon, on nous l'a refinancé. Ici, c'est quelques années plus tard à Wanaka, un ballon de la NASA. Vous voyez encore le lancement avec la grue. nous, ici en France, on prend les ballons auxiliaires, les Américains on prend cette grue pour se mettre juste à la verticale du ballon. Donc la grue avance, recule un peu pour que le moment où tout ce truc est droit, qu'on lâche la manip. C'est ça qui n'a pas marché l'autre fois. Donc là, on approche, on va enlever ce collier là par radiocommande. Maintenant, la grue va légèrement reculer pour que la manip puisse aller. ce monsieur là va déclencher avec une sorte de corde sur laquelle il tire maintenant. Hop ! Il va déclencher et la manip part. C'est un satellite, il y a des panneaux solaires. Cette manip, elle va maintenant monter à la stratosphère donc à une trentaine de kilomètres. vous voyez là très bien tout le train de vol. Là, c'est rempli plus de 100 mètres de parachute et la manip. Donc ce ballon-là, pour un ballon scientifique, il a le record pour le moment. Il a fait, donc il a été lancé ici à Wanaka, Nouvelle-Zélande. Il a fait tour au-dessus de l'Australie. Il est reparti, il fait un coucou. Il a fait un premier tour du monde. Après, il a fait un deuxième tour du monde. Il a longtemps traîné sur le Pacifique avant de finalement rentrer ici sur le Pérou. Et dès qu'il était au Pérou, on coupe, là, on n'a pas de photo, personne n'était vraiment là. Donc on a la GoPro qui est à bord, qui a déclenché et vous voyez, bon, les panneaux solaires et tout et boum, on y est, on arrive. un peu de fumée et on est au sol. Voilà. Donc là, vous avez la connexion avec le parachute et même si ça a l'air être un tout petit peu chaotique, tout était nickel. Donc en principe, on peut refourbicher, récupérer certains des panneaux solaires et revoler. Dans le temps, on l'a fait des fois pendant les mêmes campagnes ballons. Donc voilà un petit tour d'horizon sur l'astronomie de la lumière, des photons. On a vu qu'on pouvait faire des choses en infrarouge, millimétrique. Ici, cette expérience-là, ce télescope Compton, il va partir maintenant sur un petit satellite de la NASA. Donc les tests sont suffisamment concluants que ce principe de télescope à ricochet Compton va maintenant avoir une place sur un SMEX, un petit explorer de la NASA. Ceux qui étaient là il y a deux ans, on en parlait pas mal, des messagers, des nouveaux messagers de l'astronomie. Souvenez-vous, les photons, c'est un peu le canal historique. Quasiment tout ce qu'on connaît nous a été raconté par le messager photon, mais il y en a d'autres. Il y a des rayons cosmiques, des petits météorites, des neutrinos, et maintenant les ondes gravitationnelles. Et puis, on peut dire une sorte de canal plus, on n'a pas encore la souscription, ça serait la matière noire et l'énergie sombre qui est peut-être son propre messager, si ça c'est vraiment des WIMP. Bon, le messager et le message. Je vais vous montrer, à part les ondes gravitationnelles, toutes ces sciences-là sont étudiées avec des ballons. Je vous en montrerai deux. Les neutrinos, ça fait référence à ce qu'il y avait hier dans la conférence sur la symétrie baryonique, la question pourquoi on ne trouve pas d'antimatière dans l'univers. Je vous ai parlé d'un modèle et ce modèle, je reviendrai dessus dans une seconde, serait confirmé par une mesure de neutrinos qui sont originaires de l'intérieur de la Terre. Donc, des neutrinos qui seraient d'extrogir, donc qui tournent dans le sens droit, qui seraient émis de matière noire quasi stable à l'intérieur de la Terre et qui décroient après cette matière noire quasi stable en neutrinos d'extrogir. Sinon, on ne peut pas imaginer que les neutrinos remontent toutes à travers ces neutrinos-là à haute énergie. Ils ne peuvent pas traverser toute la Terre. Donc, la seule façon de le faire, ce serait un neutrino qui provient de la Terre et ça serait quelque chose qui explique le signal radio. Ça s'appelle l'effet Askarian, c'est un effet Cherenkov qu'on regarde avec un télescope radio au-dessus de l'Antarctique. On utilise donc les 2-3 kilomètres de boucliers glaciaires de l'Antarctique comme un énorme détecteur à neutrinos. Les neutrinos se transforment, font de cet effet Cherenkov, si vous voulez, ce boom supersonique parce qu'ils vont plus vite que la lumière dans le milieu d'électrique ici, glace ou sable, glace ici, et produisent, fait ce réfracté dans le méga gigahertz qui après est vu par ses oreilles radio de ce détecteur qui est à 40 kilomètres, donc qui surveille un grand bout de l'Antarctique. Donc on aurait vu deux de ces neutrinos. Voilà la signature d'un des deux. Ne me demandez pas exactement pour vous montrer que c'est quelque chose qui vient du bas, mais ça serait prouvé que le neutrino vient du bas et donc l'interprétation que un short du qui et autres ont fait, c'est que ça serait exactement ce qu'on cherche pour prouver un univers symétrique charge, parité, temps, c'est-à-dire l'idée que l'antimatière serait juste partie dans l'autre sens, qu'il serait remonté le temps, remonté contre la flèche du temps. Pour ceux qui n'étaient pas là, moi non plus, je n'étais pas là hier. L'idée que l'antimatière remonte le temps est effectivement aujourd'hui la description la plus acceptée parmi les physiciens. Ça, c'est un diagramme de Feynman, la flèche du temps. Vous avez de la lumière qui crée une paire électron-positron. Et au lieu de montrer deux particules qui s'en vont, on voit une particule qui va avec le temps et une particule qui remonte le temps. En vérité, cette façon de créer matière et antimatière, à mon avis, c'est une des seules façons de créer de la matière. Donc si, au Big Bang, effectivement, on avait de l'énergie qui créait de la matière, de penser que l'antimatière est allée dans l'autre sens, ce n'est pas totalement idiot. En vérité, on pourrait juste penser que s'il y a une isométrie, donc si le temps passe dans l'autre sens, que l'univers est passé par là. En vérité, ce n'est pas que l'antimatière est allée en retour. La matière a juste traversé cette singularité. Good. Rayon cosmique. La 2, si vous voulez. C'est quelque chose qui est donc à l'origine même des sciences spatiales. C'est la première fois qu'on fait de la science dans l'espace. Même si M. Hess ne monte que à 5000 mètres, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut montrer que la radioactivité ambiante, ce qu'en mesure l'ionisation au niveau du sol, doit décroître quand je monte plus haut. J'ai de plus en plus l'atmosphère entre moi et le compteur. Ce qu'il fait avec un électroscope ici, c'est un dispositif de mesure, l'altitude augmente et le taux, au début, ça semble effectivement décroître, mais très vite, ça monte jusqu'à ici à quelques kilomètres. Dans les premiers vols, il est allé à 5000. Après, en risquant sa vie, même en 2014, même presque 8 kilomètres, il a montré qu'il y a quelque chose qui provient de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que nos étudiants avec les astrogènes ont montré avec l'Hermès il y a un an. Vous voyez la même chose ? On monte ici, pas à 8 kilomètres, mais à 30 kilomètres, et on redescend en parachute. Le parachute est ouvert déjà là, c'est un réflecteur radio, radar, et là, c'est la nacelle. Mais, c'est étonnant parce que quand on est tout en haut, il y en a moins. Et ce que les étudiants ont découvert, et ça, c'est vraiment déjà de la science, c'est ce qu'on appelle le maximum de faute serre. En vérité, quand on monte, on arrive dans une zone où il y a plus en plus de rayons cosmiques secondaires, entre 17 et 19 kilomètres, typiquement, ça varie. Et quand vous allez au-dessus, les rayons cosmiques primaires ne se sont pas encore transformés, ils n'ont pas encore fait des petits et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et tout ça, des milliards de particules dans ce qu'on appelle des gerbes, et on traverse le maximum une fois qu'on monte, et là-haut, on en a moins, et quand on revient, on passe une deuxième fois. On peut imaginer ça quand vous regardez une gerbe faite par une seule particule qui peut avoir l'énergie d'un moustique qui vole, donc déjà quelque chose de macroscopique, peut-être 10 puissance 14 électrons-volts, comme ça, et même les plus basses énergies font toute une gerbe et peuvent faire des milliards et des centaines de milliards de particules secondaires qui sont de plus en plus arrêtées, bien sûr, par l'atmosphère. D'abord, ça se développe, après, c'est atténué, et au niveau du sol, vous n'avez que des muons. Donc, c'est logique d'imaginer qu'il y a une zone ici, quelque part, où il y a un maximum. C'est ça, le maximum de fautes serres, et c'est ça que nos étudiants ont mesuré en montant. Une fois, en passant, en montant, après, ils étaient à 30 km, ils avaient moins, ils sont revenus une deuxième fois par le maximum de fautes serres. Extrêmement intéressant. Donc, bravo, astrogène. Astrogène, ils ont mesuré les protons du rayon cosmique, donc c'est des noyaux atomiques, surtout des noyaux d'hydrogène, donc des simples protons, qu'on voit ici, c'est une des plus belles mesures de la physique. C'est 10 puissance 12 ordre de magnitude, 100 millions de fois entre là et là. Ça, c'est un gigaélectronvolt. Donc, on voit à peu près une ou deux particules par seconde et centimètre carré. C'est surtout ça qu'un détecteur compteur Géger, comme ceux des astrogènes, mesure. C'est quelques coups par seconde et centimètre carré. Quand vous montez en énergie, vous multipliez à les facteurs 1000, vous allez peut-être encore avoir un rayon cosmique par mètre carré seconde et puis ça continue et vous allez arriver à des énergies faramineuses de 10 puissance 20 électronvolts pour vous montrer combien c'est. Je vous montre la plus grande machine que l'humanité jusqu'alors a construite. Elle est au-dessous de Genève. et une partie de la France c'est l'accélérateur du CERN LHC et là-dedans on peut accélérer une particule à 10 puissance 14 électronvolts. Si vous voulez faire ceci, c'est encore 7 ordres de magnitude de plus 10 millions. Bon, quand on met deux particules en collision frontale, on peut arriver à plus. mais les 10 puissance 21 électronvolts ça correspond à une balle de tennis 50 grammes à une vitesse de 200 km heure. Prenez ça quelque part dans la tête ou ailleurs ça correspond pour ceux qui ne jouent pas de tennis à une droite de Mike Tyson j'imagine. Heureusement ils sont très rares. Une par kilomètre carré et à peu près un demi-millénaire cinq siècles. C'est très très rare. Et ça c'est le problème. On voudrait bien les utiliser pour faire de la science. On pense que ces monstres bon ça c'est une vue bien sûr même pas d'artiste mais une vue d'esprit d'un trou noir supermassif qui accélère des particules la crête et accélère par des jets et dans ces jets il y a des fronts de choc et ce serait ces fronts de choc qui pourraient infliger une telle énergie à ces particules. On aimerait bien étudier ça en faisant de l'astronomie. Mais bon vu que ce sont des protons des particules chargées normalement ils sont enroulés par les champs magnétiques. Oui mais que ceux de basse énergie ceux qui ont une frite de 10 puissance 51 de tennis au service ils ne s'en foutent pas mais ils ne sont presque pas déviés par les champs magnétiques entre la source et nous. Donc on espère faire un terme de l'astronomie avec ces particules. Ce serait de l'astroparticule et pour vu qu'ils sont très rares pour en voir beaucoup on voudrait aller faire un télescope dans l'espace et regarder sur l'atmosphère et surveiller une énorme zone un million de kilomètres carrés au sol pour en voir suffisamment parce qu'ils sont tellement rares. Et après on peut juste retracer ces gerbes c'est une sorte de tunnel de flash lumineux qui fond dans l'atmosphère on retrace et on trouve d'où ils viennent. Ce serait de faire l'astronomie avec des particules l'astroparticule. Bon si vous vendez ça à l'agence spatiale européenne ou à la NASA on va vous rire au nez en dire attends tu rigoles ça ne marche pas ton truc on ne peut pas faire l'astronomie en regardant vers le bas. Parce que ce serait ça d'être sur la station spatiale et vous regardez l'atmosphère et vous regardez comme des étoiles filantes qui rentrent à la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on a fait notre groupe un démonstrateur ballant qui est là la manip spatiale s'appelle EZO et là c'est EZO ballant et l'équipe qui l'a mise au point juste avant le lancement à Wanaka donc c'est un télescope assez simple il y a deux lentilles qui sont des lentilles de Fresnel ici de 1 mètre carré et un détecteur qu'on appelle un PDM c'est que 2000 pixels 48 x 48 donc c'est pas un appareil photo très précis que 2000 pixels aujourd'hui vos téléphones portables en des mégapixels x mégapixels par contre il fait quand même 400 000 images par seconde ça c'est un peu pour faire rentrer pour voir comme rentrent ces particules dans l'atmosphère c'est nécessaire donc voilà maintenant une autre anecdote vous avez déjà vu des échecs tout à l'heure quand ça tapait avec Cosi ce truc là on voulait aussi le faire avec un budget un calendrier très serré et on voulait faire voler en août 2014 là on est à l'APC à Paris dans une chambre à vide le détecteur principal est ici et vous voyez déjà à la tête des gens que ça marche pas du tout pourtant il faudrait maintenant mettre tout dans un paquet et l'envoyer au Canada où on fait le vol parce qu'on fait plus les vols en France trop de population au sol donc vous voyez bien que c'est très mal parti bon ça c'est le 8 juillet et le 12 août on y est on déballe les conteneurs qu'on a entre temps envoyés au Canada et ça ressemble un peu à un camp d'éclaireurs plusieurs semaines de labours laveurs en bonne humeur vous voyez se poursuit des thésards des ingénieurs des gens du CNES des ingénieurs qui ne se gênent pas de prendre l'aspirateur à côté le CNES prépare le ballon il y a un magnifique lancement qui ressemble à celui du ballon l'antigama clair ce que je voudrais vous montrer ici c'est qu'après un court vol de que 4 heures comment on est revenu au sol on parlait toujours des lancements maintenant je vais vous montrer comment ça se passe l'atterrissage donc on est parti de Timmins on monte à bonnes trentaines de kilomètres ça c'est le vol et ça c'est l'atterrissage et le CNES a dit vous atterrissez ici parce que là le reste du Canada vous voyez bien il faut couper maintenant là il y a très peu de lacs voilà on vous coupe là donc le parachute est déclenché là à cet endroit et le ballon la nacelle descend tout va bien ça prend 45 minutes quand même tout va bien et plouf ah oui pas de chance ah bah tiens ça n'a même pas coulé c'est normal on a effectivement préparé tout ça ça c'était une perspective qu'on voulait avoir pour des vols futurs au-dessus de l'océan et on préparait tout dès le début pour que un amérissage soit possible on avait un collier de flottaison pour que tout ce qui était sensible reste au-dessus de l'eau une nacelle étanche et rien qui pouvait être monté sur les parois pour que s'il y a des micro-fissures et de l'eau qui ruisselle dedans ne soit pas dedans et puis il y avait un deuxième dispositif pour freiner décélérer normalement on prend des sortes de boîtes de cartons qui s'écrasent mais sur l'eau on savait déjà que ça ne marche pas donc on a pris le bafle le déflecteur de lumière comme un frein avec des trous ici et l'air qui sort fait un coussin d'air et s'évacue lentement la manip se couche et nous voilà seulement pour la récupération maintenant les trappeurs ici canadiens ils ont besoin d'un canoë et pour chercher on a eu besoin d'un hélico et tout s'est passé à merveille tout a parfaitement survécu c'était effectivement trompé du splash quand c'est rentré dans l'eau mais dedans absolument rien a souffert tous les données étaient là bon ça c'est l'anecdote mais qu'est-ce qu'on a réussi de faire parce que bien sûr on ne pouvait pas attendre un siècle ou deux siècles pour que une gerbe atmosphérique rentre c'est pas assez une nuit et quatre heures de vol en août c'était pas d'obscurité totale c'était pas suffisant donc ce qu'on a fait on a fait voler un hélico et l'hélico a tiré un laser pour simuler ce que ferait une gerbe atmosphérique au-dessous de vous donc ça ça a coûté un peu de sous donc on a un banco l'hélico est parti de Toronto et on a lancé après et ça a été assez étonnant l'hélico a fait un refueling ici à Timmins et pendant le ballon ici passé sur le paysage nocturne pour mesurer le bruit de fond l'hélico a circulé en dessous et a tiré des flashs lasers vous voyez ça ici donc là c'est l'image de la caméra UV 48 x 48 pixels et maintenant je vais essayer de le faire animer l'hélico est quelque part là il flash on voit le flash et puis il envoie un faisceau laser à la vitesse de la lumière un faisceau qui est peut-être long comme ça vous le revoyez encore une fois l'hélico flash lui-même et non vitesse de la lumière si vous voulez déterminer la vitesse de la lumière vous pouvez entre deux pauses il y a 2,5 microsecondes donc on a effectivement vérifié la vitesse de la lumière c'est bon donc tout ça ça nous a valu un peu the cover of the rolling stone scientific american a trouvé ça suffisamment marrant de voler en ballon à 30 km et avec un hélico au-dessous tirer un laser et de le voir là-haut bon c'est un test de matériel c'est la preuve pour un principe on vérifie un principe et ça a parfaitement marché maintenant ce que je voulais vous montrer c'est pas forcément seulement le test du matériel c'est comme dans les infrarouges vous avez ici les tests des personnes et tous ces gens que vous voyez là des différentes institutions de EZO chacun amenait un bout d'instrument était représenté pas par un grand prof qui avait des cours à donner dans son université tout ça c'est des étudiants des doctorants de Tübingen de Denver de Paris même de Toulouse de Naples d'Orsay oui plusieurs de Paris quand même et puis bon trouver l'erreur donc tous ces gens ils discutent du travail c'est toujours les mêmes qui sont sur Facebook donc vous voyez que c'est un moyen formidable pour des jeunes pour apprendre un métier avec ça j'arrive vers ma conclusion c'est ballant pour l'astronomie j'espère que je vous ai pu montrer que c'est un moyen absolument formidable de tests de nouvelles technologies que de temps en temps quand on est chanceux souvent rapide on peut arracher un résultat clé comme ici Archeops avant que la manip vole sur le satellite souvent c'est juste le prototype seul qu'on va lancer sous ballon après on a compris que souvent ces équipes qui se forment avec le ballon c'est après ceux qui font l'expérience du satellite souvent vous croisez dans ces manies ballon des gens avec énormément d'expérience et des jeunes qui n'ont peut-être pas encore l'expérience mais beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme et c'est une formule toujours gagnante ça c'est quelque chose pour former et ce qui est donc plus tard les instrumentalistes les chefs de projet les chefs scientifiques on appelle ça les PI les Principal Investigators se forment dans le spatial souvent sur des ballons surtout parce que c'est un accès rapide à l'espace comme je vous ai montré on peut faire ça des fois dans moins de deux ans trois ans typiquement trois ans c'est la durée d'une thèse doctorale si vous allez comme jeune et ça je donne à certains qui veulent peut-être en l'astro si vous allez tout de suite sur une grande manip vous partez sur Athéna manip X que le CNES fait cette manip a été initiée dans les années 90 2000 elle est choisie maintenant par l'ISA depuis bientôt une décennie elle va voler dans les années 30 peut-être juste avant l'ISA en 34 32 c'est une carrière si vous arrivez dedans comme un thésard trois ans sur une manip qui dure 30 ans vous avez vu une petite partie la petite lorgnette tandis que sur un ballon vous avez probablement tout fait parce que traditionnellement une manip un thésard pas toujours vrai et puis ce qui me plaît particulièrement pour moi qui n'aime pas tellement la paperasse que souvent ces projets sont light c'est-à-dire le poids du papier est inférieur au poids de la manip la manip pèse encore un peu plus que le papier ce qui n'est plus du tout vrai pour les manip satellites le papier est un multiple du poids de l'instrument voilà ça c'est des raisons pourquoi je pense que c'était utile de vous rappeler qu'il y avait aussi cet accès-là à l'espace et puis avec une photo d'astrogène de la dernière année le motto le slogan guide le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme voilà merci pour votre patience bien merci Peter le succès consiste à aller d'échec oui très bien bon merci beaucoup Peter on va peut-être passer à une petite séance de questions juste une petite info là à l'évolution de la situation de la couverture nuageuse fait que il n'y aura pas malheureusement possibilité d'observation ce soir donc on espère que ça sera mieux demain là c'est pas encore complètement couvert mais enfin c'est en train de se couvrir et les nuages que l'on voit arriver sur l'application SAT24 que je vous invite à télécharger si vous voulez savoir ce qui va se passer dans les heures qui viennent ne laisse pas beaucoup de doute sur le fait qu'il y a énormément de nuages qui montent depuis les Pyrénées et que d'ici une demi-heure ça sera sûrement totalement totalement couvert bon ceci étant est-ce qu'il y a est-ce que Joël Calado peut nous en dire un peu plus peut-être là-dessus pardon oui parce qu'on sait jamais finalement moi je joue les docteurs Colado non 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 c'est bien effectivement il y a un système l'orage qui est en train de se mettre en place sur les Pyrénées et ce qui est en train de remonter c'est pas l'orage actuellement mais c'est l'enclure des cumulonimbus et cet encum des cumulonimbus donne du cirrus du cirrostratus de l'alcoculus et obscurcit bien sûr le ciel et effectivement dans les heures qui viennent on va avoir de plus en plus de débordements et donc de moins en moins de chances de pouvoir observer les écrits Je ne peux pas mieux dire. Vous vous rendez compte, vous avez une prévision en direct. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces ballons ? Il y a des gens de la FIFA ici ? C'est une question intéressante. Est-ce qu'avec un ballon, on peut envisager de mettre un satellite en orbite ? Ça a été essayé par les Américains, un projet Raccoon. Malheureusement, je n'ai pas le petit film avec cette fois-ci. C'était fait dans les années 50, en lancé des ballons stratosphériques, plus même gabarit que ceux que vous avez vu ici. Peut-être pour lancer type 500 kg. Donc un peu plus modeste que ça. Et en dessous était pendu, un peu de cette manière, ici, pas une nacelle, mais une fusée, verticale, dans une cage. De manière que quand la fusée est allumée, elle passe par le ballon. Elle traverse le ballon, qu'elle explose. Ça s'appelle un raccoon. Rocket balloon. Et un peu plus récemment, je crois que c'était des Roumains qui ont essayé de travailler dessus pour le Google X Prize. Peut-être que certains de vous savent ce que c'est. C'est d'aller avec un petit robot sur la Lune et faire une figure. Et puis, il y a quelques millions de dollars que Google met à dispo pour celui qui réussit le premier. Je pense que c'était des Roumains qui ont essayé de faire une grande bongolfière solaire. Un gros sac poubelle, pour dire, qui se chauffe au soleil et qui vous amène les premiers quelques kilomètres. Parce que c'est déjà ça qui est pris. Ce qui est pris est pris. Donc vous faites le premier étage avec un ballon et après, vous partez avec la fusée. Sachez que, bon, il y a d'autres moyens de faire ça. Les Américains font le système Pegasus avec des avions. Avec des avions, vous allez à 14 kilomètres et vous tirez. C'est comme un cruise missile sous l'aile. D'ailleurs, Galex, que je vous ai mis comme exemple UV, était tiré par un Pegasus. Donc une fusée tirée par un avion à 14 kilomètres. Et bien, ça a été fait en prenant des ballons pour faire la première étape. Et visiblement, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas prise. Alors, est-ce que, Peter, est-ce que tu pourrais parler un petit peu à Madame des manips avec ballons prévus sur Mars et Titan ? Des manips prévus avec des ballons sur Mars et Titan ? Je sais que les projets existent, mais les projets ont existé depuis longtemps. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a eu des ballons, mais pas sur Mars et Titan. Il y a eu deux ballons français dans l'atmosphère de Vénus. Avec des cendres russes, il faudrait peut-être d'abord parler de ça. Parce que ça, ça a eu lieu. Ce n'est pas de la science-fiction ou un projet qui est encore un peu quelque part dans les cartons. Mais ça, ça a été fait par le CNES. Donc, Vénéra, une sonde qui descend à l'Inder, qui va faire des photos de la surface et qui va libérer, dans la phase de descente, une sonde qui se gonfle à la descente et qui fait le tour de Vénus. Une prouesse absolue. On en parle. C'est fou. Les ballons, c'est vraiment une science, une discipline française. Et depuis, ils m'ont golfié. Et on a des fois l'impression que, oui, effectivement, on oublie. Ici, on parle des projets futurs de Mars. Il y en a eu plein déjà. Certains avec des guide ropes qui n'ont pas eu lieu. Et là, pour Titan, il y a aussi question d'ailleurs, on est dans les projets, d'un avion qui va dans l'atmosphère de Titan. Je ne sais pas lequel, j'admets, je ne sais pas lequel de ces projets ballons est le plus avancé. On avait une question de cette demoiselle. Est-ce que dans le cadre du projet Lisa, par exemple, est-ce qu'on peut envisager de tester les instruments avec des ballons avant de les envoyer ? Non, ce n'était pas fait. Le projet Lisa, on a fait avec un petit satellite qui s'appelait Lisa Pathfinder, parce que là, on avait vraiment besoin de se libérer de la gravitation. Parce qu'une chose que le ballon ne fait pas, il ne va pas en apesanteur. Si vous êtes à 40 km d'altitude, vous êtes dans votre nacelle, et c'est la même chose. Si vous voulez tester des choses comme une masse flottante à l'intérieur du satellite, que vous voulez tenir totalement en équilibre, c'est-à-dire le satellite ne doit toucher nulle part, il reste autour d'une masse test qui va être cruciale pour l'interféromètre de Michelson, de Lisa. Ça, il faut le faire dans l'apesanteur. Il faut avoir un peu de temps. On ne peut pas le faire dans un 0G, un avion qui fait quelques secondes ou minutes. Il faut être en calme. Lisa Pathfinder, un satellite, l'a fait, avec brio. On a même montré que les technologies étaient plus que mûres, qu'on peut y aller avec le grand Lisa. Mais non, malheureusement pas. Pas en ballon. Nous avons un monsieur là-bas, tout à fait dans le fond, qui aimerait savoir, qui aimerait savoir, si tu peux préciser un petit peu le principe physique qui fait monter le ballon, est-ce que c'est simplement parce qu'il est gonflé à l'hélium plus léger clair ou est-ce qu'il y a d'autres, des progrès qui ont été accomplis dans ce domaine et qui permettent d'avoir peut-être une meilleure efficacité ? Si on pourrait remplir du vide dedans, ce serait pratique. Ce serait encore plus léger que l'hydrogène, mais bon, difficile pour tenir l'enveloppe rigide. mais en principe, si tu avais un moyen de tenir un volume totalement évacué, même s'il y a quelques atomes d'air qui restent, oui, ce serait encore meilleur. Mais bon, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. Finalement, l'hydrogène ne serait pas si mal, mais tout le monde a un peu la trouie de l'hydrogène. Tout le monde se souvient des images de la Hindenburg qui a brûlé à l'arrivée en New Jersey, New York essentiellement. Et on a la trouille de faire des ballons d'hydrogène. Donc on prend de l'hélium qui est rare, qui coûte très cher et qui est une denrée rare. Ça sort de l'intérieur de la Terre. Mais bon, le principe, bien sûr, c'est le même principe. Si vous poussez une bouée sous l'eau, si le volume qui était placé pèse moins que l'eau, qui serait dans ce volume, le ballon voudrait monter, résister à la gravitation et sort dans le sens inverse de la gravitation. C'est l'archimède, la poussée d'archimède. C'est aussi simple que ça. On n'a pas inventé autre chose depuis l'hélico, je crois. Et donc, Peter, ça veut dire que la limite d'altitude, c'est lorsque le ballon éclate ou parce que le ballon éclate ? Non, quand il a un équilibre. Donc ces ballons, tu peux imaginer, il y a ça d'ailleurs dans l'océan aussi, quand tu as le bon équilibre, en plus l'eau n'est pas compressible, donc c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as l'équilibre, tu peux trouver un endroit où la poussée d'archimède est juste celle de la gravitation et tu restes là sans éclater. Ça ne devient pas plus grand, pas plus petit. D'ailleurs, les ballons que vous avez vus là, ce ne sont pas des ballons baudruches. C'est du plastique qui ressemble plus aux films que vous avez pour des anciens sacs de supermarché. Ce n'est pas extensible. C'est une bulle de gaz qui remplit petit à petit tout ce volume et quand le volume est rempli, le poids de la nacelle, de l'enveloppe, de la parachute, équilibre cette poussée d'archimède. Donc, s'il n'y avait pas de fuite, on pourrait rester pendant des mois. D'ailleurs, on le fait. Vous avez vu le ballon cosy, il restait 46 jours. 46 jours d'observation, deux fois le tour de la Terre. C'est-à-dire, qui veut faire encore un satellite où travailler toute une carrière, 30 ans, si vous pouvez faire une manip dans moins de 3 ans et la faire voler pendant 2 mois. Malheureusement, c'est relativement rare encore, ces vols ballons d'ultralangue durée, c'est des ballons spéciaux. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il est temps d'aller vous coucher ? J'ai pas mal de questions sur Internet. Il y a pas mal de questions. Ah, pardon, il y a pas mal de questions sur Internet. D'accord, alors vas-y, peut-être. Je ne me demande pas. Est-ce que tous les ballons à vocation astronomique évoluent à la même attitude ou est-ce que l'habitude dépend de la mission ? Solution B. Option B. Deuxième, oui. Bien sûr, ça dépend beaucoup de la mission. Souvent, pour l'astronomie gamin, infrarouge, quand on veut faire vraiment de l'astronomie, on cherche quand même une altitude assez importante. Quand on fait, comme on a fait dans EZO, souvenez-vous de regarder vers le bas, la manip qui regardait, vers le bas, c'était moins important, on n'est pas monté à 40 km, 30 km suffisait. Donc ça rend le ballon un tout petit peu plus petit, plus économique. Comment on comprend la durée du fil de ballon et sa trajectoire, si c'est possible ? La durée du fil de ballon, on essaie de le faire aussi solide que possible. Souvent, par contre, de toute façon, on n'envisage pas des vols qui durent plusieurs jours pour des raisons que je pourrais détailler. la trajectoire, on parlera peut-être de ça dans un deuxième temps. Comme vous avez vu, il y a des ballons qui ont fait des vols de 46 jours. Il y a même plus pour des vols technologiques. La trajectoire, bien sûr, il faut demander les météorologues, il faut demander Joël. On a chaque fois un météorologue avec nous attribué, qui est sur la base de ce lancement, pour nous informer quelle est la trajectoire. Ça nous intéresse, bien sûr, moyennement. Parce que si vous faites de l'astronomie, on s'en fout si on est au-dessus de Florence ou au-dessus du monde Marsan. Parce que le ciel est essentiellement le même. Ce qui est intéressant, si ça devient un peu geste, s'il faut couper avant qu'on arrive à l'Atlantique pour pouvoir récupérer au sec. Donc là, c'est intéressant de savoir si on va plutôt vers la Méditerranée ou plutôt vers l'Atlantique. Et donc, on cherche habituellement, traditionnellement, on cherchait des moments en automne et en printemps quand on avait ce qu'on appelle un « turnaround ». Quand les vents de la stratosphère passent d'un régime ouest à un régime est et inverse. Pendant quelques jours, c'est un peu indécis, on lance, ça va un peu vers l'est, ça revient un peu vers l'ouest. Et puis, au lieu d'avoir le ballon qui va avec des centaines de kilomètres, des fois, dans un sens, il fait un peu des allers-retours. On peut rester avec notre antenne et lui parler juste au-dessus. Et là, ça a déjà duré 4-5 jours. C'est assez pratique. Après, il y a d'autres choses qui limitent la durée de vie, c'est que pendant la journée, et bon, en gamma, on n'a aucun problème de regarder le ciel pendant la journée, il est pareil la nuit. Et le jour, c'est là même les quelques grammes, 4-5 grammes d'atmosphère résiduelle par centimètre carré. Le jour et la nuit, c'est pareil. Mais le jour, le ballon a un effet mongolfier. C'est-à-dire, le soleil chauffe l'enveloppe et le gaz fait une expansion, donc il a tendance à aller un peu plus haut. La nuit, c'est l'inverse, il n'y a plus de chauffement, donc il va descendre un peu. Et en descendant, malheureusement, vu que c'est en bloc rigide, le gaz sort vers le bas. C'est pas long stratosphérique. Pour la plupart, c'est que des sacs, comme si vous prenez un sac d'air, vous le rentrez dans l'eau, l'air reste dedans. Et si vous chauffez cet air, elle peut sortir vers le bas, et vous perdez du gaz. Donc le lendemain, quand vous revenez, ça ne revient pas à la même altitude. Et chaque coucher levé du soleil, on perd un peu de gaz. Et donc, après, on peut contrecarrer avec du lest. Des fois, on prend des centaines de kilos de lest. Et chaque fois, au lever du soleil, au coucher du soleil, on lâche un peu de lest. C'est comme ça qu'on peut rallonger la durée. Ouf ! Comment vous avez-vous été précisé dans un instrument alors que la masseuse se balance ? Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Là, on a des experts au CNES qui nous aident. Ils ont une vraie toolbox pour faire exactement ceci. C'est un peu ce diagramme-là. Là, ici, on a pointé à trois secondes d'arc. Je vous dis, c'est absolument monstrueusement fin. Un degré à 60 minutes, la minute à 60 secondes. Et le degré sur le ciel, c'est deux pleines lunes. Donc, vous divisez par 3,600. C'est beaucoup. C'est très fin. Et ce truc-là a été pointé comme ça. Il y a des senseurs. Dans ce cas-là, un senseur solaire, parce qu'on a marché pendant le jour. Bien sûr, il faut bien connaître la position, le GPS, des accéléromètres, des inclinomètres, toute une batterie de techno qui aujourd'hui, pour la plus grande partie, est dans vos portables qui finalement connaissent l'inclinaison d'un objet. Donc, il y a toute une batterie d'objets autour de la lentille, des détecteurs, des inclinomètres, ici un autre, des accéléromètres. qui mesurent précisément l'attitude et l'azimut de cette lentille. Mais ce n'est effectivement pas rien du tout. C'est une techno qui est venue de Genève et que le CNES a épousée. Et maintenant, les Américains font pareil. Or, ils disent qu'ils font mieux. Mais bon, qui l'a inventée ? Je parle du CNES, pas de moi. Moi, je suis passager. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions sur le net. On dit qu'Auguste Piccard fut le premier homme à voir la courbure de la terre depuis son ballon. Est-ce vrai ? Oui, je crois que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il est Suisse, mais je crois que c'est vrai. Au moins, c'est ce qu'on lit dans la littérature. Après, je ne sais pas si vous allez avec un... Ce qui est rigolo quand on regarde les photos des GoPro de tous les gens qui font l'expérience de Hermès, que je vous ai montré. Donc, on va là-haut. Et puis, souvent, aujourd'hui, on peut faire ça avec un téléphone portable pour retrouver la manip après, une GoPro, un ballon et un peu d'hélium. C'est des papas qui le font avec leur fils comme petit projet éducatif. Ça coûte très peu. Et puis, à la fin, ça donne une photo comme ça. Et les papis et papas disent au fils, tu vois, la terre est ronde. Mais non, c'est que tu as monté la GoPro hors axe. C'est juste que... C'est juste que quand tu as un fisheye comme ça, tout ce que tu mets, quand tu n'es pas dans l'axe, ça devient courbe. Mais effectivement, je pense à 30 km, ça commence à se voir, mais pas de cette manière-là. Donc, il faut faire attention de cette photo. C'est la courbure donnée par les distorsions de la GoPro. Mais ça, c'est une manip qui a été faite ici, à Florence. Oui. Dans le cadre d'Astrogen. Ah oui, oui, oui. C'est Astrogen. Qui malheureusement ne peut pas se tenir en réel cette année, mais qui se tient en virtuel. C'est-à-dire que si vous avez des enfants ou si vous avez une âme d'enfant, vous pouvez aller tous les matins sur la chaîne du festival. Et vous aurez des activités pour les jeunes, quatre fils, dont le fil ballon d'ailleurs, où on leur explique comment faire le ballon, la nacelle plus exactement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Il y a un vrai travail qui est fait et qui a demandé d'ailleurs beaucoup de préparation aux jeunes, aux futurs collègues de Peter, aux jeunes de l'Irap, qui ont encore une fois beaucoup travaillé et qui malheureusement n'ont pas la chance d'être là pour accueillir les jeunes. Ça, c'était un petit peu difficile d'accueillir des enfants dans ces conditions. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle ? Il me semble que monsieur avait manifesté tout à l'heure qui... Ah, voilà. Oui, oui. Alors, vas-y. Alors, quel est le coût du lancement d'un ballon ? Un, vide. Deux, si on met une Tesla au bout. Attends, le coût du ballon stratosphérique. Le coût du ballon ? Le coût du ballon, voilà. Avec l'expérimentation ? Oui, mais après, est-ce que vous comptez les salaires ? Est-ce qu'on est en France ? On est aux US ? En France, ça peut faire plusieurs centaines de milliers d'euros, tout inclus. Après, pas forcément tous les coûts de la division ballon du CNES où c'est des gens qui sont là comme l'SNCF est déjà là. On ne va pas compter la fabrication de toute l'infrastructure. Mais bon, typiquement, un budget pour un petit projet ballon, c'est peut-être entre 100 et 300 000 euros, quelque chose comme ça, tout inclus. Non, ce n'est pas meilleur marché qu'un CubeSat. Mais un CubeSat, c'est grand comme une boîte de coca. et ça ne fait pas grand-chose. Tandis que là, effectivement, à Florence, ça ne coûte pas du tout 100 000 euros. Astrogène, c'est un budget qui... Ah bon ? Tu payes ça... Ah, mais c'est pas ce qu'on m'avait demandé, moi, alors. C'est la caisse de café, quoi. C'est pour boire. Si c'est les ballons de Théo... On va renégocier. C'est pas... On ne parle pas de ça. mais des ballons avec des gros ballons qui font une centaine de mètres de diamètre qui peuvent lever jusqu'à 4 tonnes. C'est un peu... Bien sûr, c'est autre chose qu'un CubeSat. Après, pour le Tesla, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il reste une ultime question des internautes ? Tout simplement, combien avez-vous lancé de ballons ? Ouh là ! J'ai fait une slide narcissique ici. Avec mes ballons, il faudrait que je compte. C'est au moins ça. Pour ces deux-là, j'ai été le responsable scientifique, alors l'initiateur. Et puis, là, j'ai fait ma thèse. Bon, après, ça a revolé. Là aussi, ça a revolé. Bon, au moins, les nombres d'années qui sont là-dessus, peut-être une dizaine. Oui. Oui. Peut-être au moins une dizaine. Bien. Je crois qu'après, cette ultime et courte réponse, il n'y a plus d'autres questions, ni dans la salle. est-ce qu'il n'y a plus d'autres questions ? Oui, c'est une question assez logique. Comment est-ce qu'on fait cohabiter les ballons avec les avions pour éviter qu'ils se percutent ? On est soumis aux mêmes règles que n'importe quel aéronef. C'est-à-dire, il y a des transpondeurs dessus. Donc, ils ont connu tout de suite. Les contrôleurs aériens le voient. Quand on est, la dernière fois, à Timmins, par exemple, on est souvent aussi sur des aéroports, des aérodromes, parce que c'est là où on lance. Pendant le lancement, le trafic de l'aéroport est arrêté. C'est pour ça qu'on ne va pas à Chicago Air, par exemple. On va sur des petits aérodromes où on n'a pas un énorme trafic. Après, les contrôleurs aériens sont au courant. Ils voient quand on passe, parce qu'on passe juste à 10 km, on reste quelques secondes là où sont les jets. Et après, on est au-dessus, entre 11-12 km et 40 km. On n'embête personne. Donc, on est là-haut, on n'embête personne. Mais bien sûr, on est tous, on est toujours en contact avec les autorités des tours de contrôle. Bref, c'est considéré et traité comme un aéronef. Oui, qui a un transpondeur. Il apparaît sur le radar comme n'importe quelle. Il y a une petite étiquette. Si vous faites flight tracker 24, là, ce que vous avez peut-être fait pendant la COVID, pour voir qu'effectivement, il n'y a plus d'avions. Il n'y a plus de traces qui nous polluent. Et puis, tu regardes sur ton app, tu fais la flight tracker 1.4 et tu regardes souvent dans le golfe de Mexique, Google a des ballons. Donc, tu ne vois pas un petit symbole d'hélico ou d'avions, tu as un petit ballon. Et ils sont tous répertoriés. Ils sont tous, tu peux les suivre, on les connaît. Bien, Peter, merci. Merci à vous. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à demain, à partir de 10 heures, avec Patrick Lécureuil et la deuxième séance de fil vert d'initiation à l'astronomie. Voilà, merci. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501